Pour Noël les potes, je vous offre des pots de Nutella, donc s'il y a 100 likes, il y a un pot de Nutella. Voilà, donc c'est des pots de Nutella spécialement pour Noël, c'est pour la communauté, ça me fait plaisir. Après, s'il y a 200 likes, 2 pots de Nutella Noël, 300 likes, 3 pots de Nutella Noël, logique, 400 likes, 4 pots de Nutella Noël, voilà, on fait la collection Nutella, hop, voilà, je vous dis, j'ai des pots de Nutella en illimité, donc voilà, likez, et à chaque 100 likes, du coup, des pots de Nutella, donc voilà, likez, partagez, et puis voilà, go, bonne vidéo ! Et hop tout le monde, les potes, c'est mes potes, j'espère sincèrement que vous allez bien, pour ma part, les frérots, ça va vraiment te caler aujourd'hui, les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch, bon, c'est pas... totalement un glitch, d'accord, mais vous allez pouvoir gagner toutes les 10, 20, 30, 40 secondes, 5000 RP, et c'est vraiment rapide et super simple, d'accord, il vous faudra juste un ami, j'avais déjà présenté cette manipulation, mais beaucoup de personnes me demandaient de la représenter, parce qu'il n'y arrivait pas, ou tout simplement, il n'avait pas d'RP qui montait, enfin, l'RP qui augmentait, d'accord, normalement, la méthode marche pour tout le monde, ce qu'il faut savoir, c'est que l'RP, elle n'est pas la même pour tout le monde, tout dépend de votre level, d'accord, si vous êtes level 10, vous allez pouvoir gagner que 1000 RP, si vous êtes level 50, vous allez pouvoir gagner le maximum d'RP, 5000 RP, pardon, excusez-moi, donc moi, pour ma part, je suis level 207, donc je vais pouvoir gagner toutes les 10 secondes 5000 RP, si vous êtes level 10, 1000 RP, si vous êtes level 20, 2000 RP, si vous êtes level 30, 3000 RP, si vous êtes level 40, 4000 RP, et si vous êtes level 50, à partir du level 50, Vous allez pouvoir gagner du coup le maximum d'RP 5000 RP d'accord Ce qui va faire que toutes les 10, 20, 30 secondes Vous allez pouvoir gagner un maximum d'RP Vous allez voir la manipulation elle est super simple Et super rapide pour ceux qui ne la connaissent pas D'accord je pense que beaucoup de personnes La connaissent mais beaucoup de gens me disent que c'est pas Donc j'ai bien vous montrer en vidéo que la manipulation Functionne toujours d'accord Donc c'est parti pour commencer la manipulation vous allez vous rendre En session de situation et vous allez demander A votre ami de vous rejoindre d'accord Une fois qu'il vous aura rejoint vous allez appuyer sur Start en ligne activité jeu activité créé par Rockstar vous allez vous rendre dans les guerres d'arène Et vous allez lancer la dernière activité la course au KO 3 d'accord Vous la lancez vous allez attendre la fin du chargement Et une fois que vous serez dans la mission Vous allez demander à votre ami de vous rejoindre Ou vous allez l'inviter ok Quand vous serez dans la mission vous pouvez mettre Le maximum de tours plus il y aura de tours et plus Vous allez gagner d'RP à chaque tour Vous allez gagner 5000 RP d'accord donc toutes les 10, 20, 30 secondes tout dépend de Combien de temps vous prenez pour faire les tours ok Donc voilà vous ne touchez à rien vous mettez du coup le nombre De tour qui est de 25 et vous invitez votre ami Donc voilà je vais inviter mon ami Je vais attendre qu'il rejoigne je remercie d'abord Jordan de m'avoir rejoint Ca fait extraire plaisir et de m'avoir aidé pour la vidéo ok Il veut me rejoindre votre ami lui aussi Va pouvoir gagner le RP en même temps que vous Ok juste il passe derrière vous Il passe le spawn d'accord une fois qu'il aura passé Il fait enfin il bat le record du monde A chaque fois d'accord donc là mon ami Il a rejoint je vais tout simplement du coup lancer l'activité Je vais attendre la fin du chargement et je vais Choisir un véhicule ça peut être une ici ou autre On s'envoque totalement vous prenez le véhicule que vous voulez Votre ami lui peut faire la manipulation mais attention Il doit bouger s'il ne bouge pas dans l'activité Il va exploser et l'activité elle se terminera Ok vous pouvez terminer de toute manière Le record du monde se initialise à chaque Activité donc il n'y a pas besoin de quitter l'activité Vous finissez vraiment vos 25 tours et donc une fois que vous aurez Fini vos 25 tours ou que vous n'arriviez plus A battre le record du monde vous quittez l'activité Ou vous la finissez et ensuite du coup Vous relancez l'activité en illimité Comme ça vous allez du coup gagner les RP Du record du monde et en même temps vous allez gagner Enfin vous allez gagner pardon excusez moi Le record enfin l'RP de l'activité tout simplement Ok donc une fois que vous êtes dans l'activité Vous attendez le lancement de la course Voilà mon ami lui a pris la shotaro La shotaro pardon excusez moi Le véhicule la moto de cardarène Et donc une fois que vous êtes dans l'activité vous allez faire la course d'accord Prenez votre temps vous allez vous arrêter au niveau du checkpoint Ok donc le checkpoint pour le tour numéro 2 Vous restez devant et vous allez attendre 50 secondes d'accord Donc regardez le tour actuel il tourne à 10 secondes Et vous allez passer le tour numéro 2 à 50 secondes d'accord Comme ça vous allez pouvoir battre le record du monde le plus rapidement possible Et le plus facilement Donc regardez là on est au niveau du checkpoint numéro 2 On va freiner et on va attendre du coup le temps Donc on va attendre qu'il soit 50 secondes Ok donc là pour ma part je suis qu'à 30 secondes Je vais attendre les 50 secondes Et dès que je serai allez on va dire à 45 Entre 45 et 50 secondes je vais passer le tour Ok donc 36, 37, 38 Et vous allez voir mon RP va augmenter Regardez mon RP elle est ici Sachant que je suis level 207 je vais pouvoir me faire un maximum d'RP Donc regardez 44, 45 Voilà on va dire que je passe le tour maintenant Regardez l'RP comment va augmenter Je vais gagner du coup plus 5000 RP J'ai gagné presque 2 bar Bon moi je suis level 207 mais vous si vous êtes level 50 Vous allez voir que l'RP lui va augmenter très très rapidement Donc ce que je fais maintenant c'est que je vais refaire un deuxième tour Il n'y a rien de difficile d'accord Je refais mon deuxième tour J'ai mon tour actuel d'accord J'appuie sur flèche de bas pour regarder le tour Enfin le record du monde que vous avez fait Donc moi mon record du monde est de 47 secondes Je freine au niveau du troisième tour d'accord Et je vais attendre 45, 44 secondes Sachant que je peux faire 25 tours Je peux me faire du coup 25 fois 5000 RP Ce qui fait presque 200 000 RP Ou même plus Bon je n'ai pas trop calculé Bref voilà on s'en fout Plus du coup l'RP que vous allez pouvoir gagner En finissant l'activité si vous la finissez Donc regardez tour actuel 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44 Je passe le checkpoint du coup à 46 secondes Et regardez j'ai battu du coup mon record du monde L'RP lui encore une fois a augmenté de 2 bar Mon record du monde maintenant est de 46, 81 millisecondes Ce que je fais tout simplement c'est que je refais le tour Pardon excusez moi Et je fais ça en illimité Il n'y a rien de difficile d'accord C'est vraiment la manipulation la plus simple Avant vous pouvez faire du coup la manipulation avec les payotes Mais bon elle a été patchée Celle-ci ça fait très très longtemps qu'elle existe Donc je ne sais pas si c'est un bug de la part de Rockstar Qu'il y ait du coup 5000 RP à chaque record du monde Ou c'est juste Rockstar qui a mis ça Pour que vous puissiez gagner un maximum d'RP Moi je pense que c'est un bug Parce que mon 5000 RP toutes les quelques secondes C'est vraiment cheaté d'accord Donc regardez tour actuel le record du monde est de 45, 68 secondes Ok je vais attendre du coup la fin du tour Et dès que je passe du coup le checkpoint à Allez on va dire 43 secondes je le passe maintenant Le record du coup du monde est de 44, 17 secondes J'ai encore gagné 2 bar Voilà c'est bon moi je suis level 207 Si vous êtes level 150 Vous allez voir que du coup le RP va monter super rapidement Vous allez faire 2 tours Vous reprendrez de 1 level d'accord Juste ce qui est embêtant c'est qu'il faut attendre avant de passer le checkpoint Après vous pouvez bien évidemment le passer Mais après vous n'arriverez plus à battre le record du monde Si vous le passez trop tôt d'accord Et donc voilà les potes C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la chaîne du pouce bleu Et en plus ce qui est bien c'est que votre ami lui aussi Peut faire la manipulation en même temps que vous d'accord Il bat le record du monde de très très peu Comme ça lui au moins il peut gagner les 5000 RP en même temps que vous Et donc voilà les potes C'est la fin de cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la chaîne du pouce bleu A partager la vidéo et la commenter C'était Meiko Moi je vous dis portes bien Allez ciao C'est le cas n'hésitez pas à la chaîne du pouce bleu Je vous rem vais Bon ben Je vous remercie Le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501